Direction à présent la Robertsof pour visiter les nouvelles expositions d'Apollonia. Cette association dédiée aux échanges artistiques européens met en avant une nouvelle fois la Slovénie et la ville de Ljubljana. Des demain soir, le vernissage de ces expositions aura lieu ainsi que des performances. Donc c'est à découvrir pendant un mois. Nous avons depuis plusieurs mois présenté une importante palette d'artistes qui travaillent aujourd'hui en Slovénie mais aussi au-delà de ces pays-là. Et je crois que le public strachbourgeois a pu apprécier et découvrir la grande diversité artistique de ces pays. La dernière exposition est multiple puisqu'elle s'est faite en collaboration avec les lieux d'Europe. L'artiste Micha Strugeli fait une exposition et une installation in situ inspirée par les pavillons de la ville à Kaisergette. Et puis ici, dans l'espace d'Apollonia, on a une trentaine d'années de vidéoproductions par une grande diversité d'artistes slovaens. Nous sommes tout à fait dans l'ADN d'Apollonia et je crois qu'après la dernière exposition qu'on a montrée autour des artistes et la création artistique contemporaine berlinoise, maintenant c'était le tour de la Slovénie. Et on va terminer ces cycles d'exposition le mois d'avril, le mois de mai, avec une thématique cette fois-ci concernant le vivant dans l'espace public. J'ai sélectionné ces films aux archives vidéo d'après le thème d'urbanité, mais aussi l'art participatif, qu'est-ce que la vie urbaine, quels sont les problèmes des villes aujourd'hui. J'ai aussi choisi d'incorporer des travaux parlant du futur, à quoi ressembleront les villes. Certaines vidéos sont plus expérimentales, d'autres sont plus abstraites, très esthétiques. D'autres traitent de la technologie. Nous avons également des performances ainsi documentées.